Est-ce que vous aimez les gens? Oui, beaucoup. Tous les gens? Les gens bien, les gens qui ont un cœur. Ah, et à quoi est-ce que vous voyez qu'ils ont un cœur? Comment? Comment est-ce que vous voyez quelqu'un à un cœur? Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite? Vous avez besoin de les comprendre, vous avez besoin de savoir ce qui se passe autour de vous? Quand j'aime ça, oui, mais parfois non. Je m'échappe un peu. Est-ce que vous lisez les journaux? Oui. Beaucoup de journaux? Beaucoup, tout. La politique aussi? Un peu. La politique internationale? Oui. Vous avez des idées très précises? Oui. Vous avez des grandes passions dans ce domaine? Dans quoi? Dans ce domaine, dans ce domaine politique. Vous avez des grandes passions, vous vous mettez en colère quand il y a... Non, je ne me mets pas en colère, mais j'aime bien voir tout, lire tout, et comment je n'arrive pas à expliquer ça? Non, non, on comprend ça parce que c'est comme le cœur des gens que vous comprenez, nous on comprend très bien ce que vous dites, même si vous n'exprimez pas. Les propos que vous donnez nous donnent un peu l'impression que vous voulez aller être plus qu'une actrice, que vous essayez de profiter de votre prestige d'actrice pour aller un peu plus loin, pour montrer un certain chemin à des gens, non? Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle social, par exemple, à jouer? Et ce film que j'ai donné au festival ici, je crois qu'il a fait quelque chose. Oui. Je ne comprends pas la question. Je vous demande, est-ce que vous croyez que parce que vous êtes une actrice connue, dans un pays où les idées se sont peut-être développées plus lentement qu'ailleurs, vous devez profiter de cette situation pour dépasser, pour aider les gens? On aide, on aide beaucoup. Je peux dire que le cinéma a beaucoup fait, et le théâtre chez nous maintenant est très bon, il aide beaucoup, et la télévision. Est-ce que vous pensez que vous êtes une partie de la révolution égyptienne, par exemple? Je crois, oui. Je crois, oui. Parce que moi, j'ai souffert beaucoup quand j'étais petite, avant la révolution. Oui. Vous souffriez pourquoi? J'ai trop souffert. Parce que j'ai senti qu'il y avait trop d'injustes, des choses injustes. Injustice, oui. Oui. Et vous dites... Et l'acteur, et l'art, c'était quelque chose de très pauvre, très mauvais. Oui. Mais après ce qui est arrivé, vraiment, on est mille fois mieux. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez accepté cette interview si la France était encore en gré avec l'Algérie? Je ne sais pas. Mais si vous allez me demander mon opinion, j'allais le dire contre la France pendant l'Algérie. Mais je savais bien qu'il y avait plein de Français qui ne voulaient pas cette histoire du tout. Et je suis très heureuse que maintenant, tout va bien. On n'est plus fâchés alors? Non, du tout. On n'est plus fâchés? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.